Voici le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'atterrir à Fencing Field et à Rankless Railway. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir sauter du bus et ensuite atterrir dans deux villes bien précises. La première ville c'est celle-ci et ensuite vous allez devoir atterrir dans la deuxième ville qui est juste ici. Vous allez devoir le faire en deux parties, sauf si vous trouvez un tremplin. Normalement ça peut fonctionner avec un tremplin de redéploiement de planeurs. Donc voilà, dès que vous aurez atterri dans les deux villes que je viens de vous citer, que je viens de vous montrer, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête d'adversaire avec une arme à lunettes dans plusieurs parties. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver une arme à lunettes. Soit vous la cherchez dans la map et vous en trouvez une comme ça dans les coffres ou en tuant des adversaires. Ou soit vous allez carrément modifier une arme dans les établis de personnalisation d'armes qui se trouvent près des bosses. Au grand glacier, là où il y a les petites icônes comme vous pouvez le voir sur la map. Donc par exemple ici à Rayways, donc là à ces emplacements là vous avez des chambres fortes et dans ces chambres fortes vous pouvez personnaliser vos armes en ajoutant des viseurs laser. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement choisir n'importe quelle arme et mettre un viseur laser. Et ensuite quand vous avez un laser sur votre arme, ce que vous allez devoir faire c'est de faire des tirs tête dans plusieurs parties. Donc il va falloir faire au moins un tir tête dans une partie et ensuite le faire dans trois parties différentes. Donc logiquement je pense que ce défi fonctionne aussi contre les PNJ, donc les bots qu'il y a sur la map, les personnages non jouables. Donc si ça marche n'hésitez pas à le faire contre les bots, vous aurez infligé des dégâts dans la tête. Et dès que vous aurez fait ça dans trois parties différents avec une arme à lunettes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des contenants. Alors les contenants c'est tout simplement des boîtes de munitions, des coffres, des glacières comme il y a devant moi, des caisses enregistreuses, etc. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi c'est tout simplement d'enfouiller 30 et dès que ce sera fait vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en glissant sur de la neige. Pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans les emplacements enneigés sur la map. Et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement glisser sur 100 mètres de distance. Dès que vous aurez glissé sur 100 mètres de distance dans la neige, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 150 000 points sur une moto tout terrain en une seule figure. Pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à cet emplacement là. Vous trouverez à tous les coups normalement une moto. Après si vous voulez d'autres emplacements de moto je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite quand vous avez votre moto ce que je vous conseille fortement pour réaliser ce défi d'un seul coup en une seule fois. Logiquement c'est assez facile de la méthode que je vais vous présenter. Ce sera assez facile à réaliser. Donc pour faire les 150 000 points ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement monter sur n'importe quelle montagne. Alors moi là je vais monter sur une petite montagne ça sera suffisant parce que voilà j'ai l'habitude. Mais voilà vous pouvez monter sur la plus grande des montagnes et sur chaque montagne il y a des tremplins. Donc vous allez tout simplement prendre le tremplin, bon là je l'ai loupé, donc on va remonter tout simplement. Ok donc c'est parti. Essayez de bien prendre le tremplin et dès que vous êtes en plein vol vous maintenez rond. Donc là vous maintenez rond autant de temps que vous pouvez et le but c'est de bien ratterrir sur vos pneus pour valider les points. Dès que vous aurez réussi à faire 150 000 points avec une moto tout terrain en une seule figure, là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de toucher des adversaires avec la lame grappin. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre un rebel roost, donc juste ici. Et ensuite parler au personnage pour lui acheter justement la lame grappin. Après vous pouvez la trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Mais bon si vous ne voulez pas la chercher vous lui achetez pour 400 lingots d'or. Et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de toucher 25 adversaires. Donc logiquement ça peut fonctionner aussi contre des bots. Donc si vous trouvez des bots, des adversaires, des PNJ, vous pouvez tout simplement leur infliger des dégâts avec la lame grappin. Normalement ça devrait fonctionner. Sinon vous allez tout simplement devoir toucher des adversaires avec votre lame grappin comme ceci quand vous attaquez. Ou alors même quand vous le lancez comme ceci normalement ça inflige des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez réussi à toucher 25 adversaires avec votre lame grappin. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL